C'est parti, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je partage mon écran avec vous et on va partir sur la session de questions-réponses. Salut Maxime, j'ai des sections avec un CTR faible dans Outbrain, 0,01 et 0,02. Ok, alors sur un nombre d'impressions tout à fait correct. Mais leur LPCTR est bon entre 30 et 40%. Je les exclue pour optimiser mon CTR sur Outbrain. Est-ce la bonne décision ? Il faudrait que je voie ton CTR global pour que je me fasse une petite idée. Combien t'as dépensé aussi ? Donc là, j'ai pas toutes les statistiques, mais 30-40% sur l'advertorial, surtout que tu vois que c'est l'équipe, c'est orange. Perso, j'aurais plus été désactiver d'autres sources de trafic que celle-là pour commencer. Si t'as vraiment besoin de booster ton CTR et que ça bouffe tout le volume, oui, tu peux, mais dedans là, quand même, il n'y a que 10 visites. Je ne l'aurais peut-être pas fait. Je pense que c'est trop hâtif parce que les sources, c'est du orange et c'est l'équipe. Donc voilà, je ne serais peut-être pas coupé tout de suite. Alors, salut Maxime, encore merci pour la semaine dernière, avec plaisir. J'ai changé ma page d'advertorial en fonction de tes conseils. J'ai deux problèmes, je ne convertis pas, peux-tu me donner ton avis ? Yes. Cette nouvelle alarme peut-elle vraiment protéger les femmes contre les agressions dans la rue ? Ça, j'aime bien. Le haut, je pense qu'il y avait trop de place, t'as rectifié ici, c'est sympa. Cette image-là, tu n'utilises pas bien tout ton espace parce que tu laisses trop de blanc ici. Tu vois, t'as plein de place ici, c'est surtout sur la gauche et la droite. En faisant juste un petit peu de retouches, attends, je vais te montrer ça ici. Copier. Tu vois, ça ici, si tu prends l'image, tu arrives à faire ceci. Tu vas attirer beaucoup plus l'œil parce que tu prends beaucoup plus, il faut utiliser tout ton espace. Donc, agrandis, on verra mieux l'objet. Ça ne peut que bénéficier de faire ça. Voilà. Donc ça, tu peux augmenter ici. Cliquer ici pour vérifier. Ouais. Ouais. T'as changé l'image aussi. Donc là, tu vois quand même un voleur, tu vois la femme, elle est prête à se faire agresser. Donc ça, je trouve que c'est beaucoup mieux aussi. Depuis 2021, Révolution de la Sécurité des Femmes avec son nouveau, son nouvel accessoire, son nouveau accessoire anti-agression. Ouais. Donc on comprend, on comprend rapidement de quoi il s'agit. En effet, cette alarme... Bon. Apaté Révolution de la Sécurité des Femmes avec son nouvel accessoire anti-agression. En effet, cette alarme peut être utile à une étudiante, une mère ou une grand-mère, car près d'une femme sur deux, c'est... Encore des fautes d'orthographe, donc n'hésite pas à passer, comme je t'avais dit, dans un correcteur orthographique, tes textes. C'est déjà fait agresser dans la rue, selon le journal La Dépêche. Cette société a été créée par des femmes et pour des femmes. Elles vont nous expliquer comment fonctionne leur alarme. Bon. Niveau syntaxe et grammaire, je pense que ce n'est pas les phrases les plus faciles à lire, mais au niveau des idées, c'est correct. Peut-être un peu mieux expliqué d'entrée de jeu. Depuis 2021, Apaté Révolution de la Sécurité des Femmes, cette société a décidé de créer une alarme anti-agression qui peut être utilisée par les femmes, peu importe qu'elles soient étudiantes, maman, grand-mère. En effet, plus d'une femme sur deux s'est déjà fait agresser dans la rue. Parfois, vous n'avez pas la possibilité de réagir parce que vous êtes paralysé ou alors votre agresseur est beaucoup plus fort que vous. C'est pourquoi ils ont créé une alarme qui est extrêmement bruyante, qui crée un bruit qui est vraiment insupportable pour l'agresseur et en plus qui va permettre de vous faire remarquer par les autres, même à une distance de 300 mètres. Tu vois, donner un peu plus de détails, expliquer mieux en quoi consiste le produit. Alors, comment fonctionne-t-elle ? J'avais dit que tu n'avais pas mis de son là-dessus. Est-ce que maintenant, il y a du son ? Ok. Je vais couper mon son, mais là, tu vois, c'est beaucoup mieux. On comprend déjà, ça me saoule déjà sur les haut-parleurs, donc c'est beaucoup mieux. Ça flash. Donc ça, tu peux le préciser que ça flash dans le noir et que peut-être mettre en situation, imaginez, si vous avez un agresseur qui vient, vous avez juste à dégoupiller et si vous ne remettez pas la gâchette, le bruit ne s'arrête pas. Et que selon des études, c'est le bruit qui fait fuir parce qu'ils ont peur de se faire attraper. Même s'ils mettent la main sur votre bouche, l'alarme, elle va continuer à sonner. Donc tu vois, tu dois vraiment jouer sur la peur sur ce type de produit. La pataille est une alarme innovante qui offre aux femmes leur indépendance. Ça n'offre pas vraiment l'indépendance, ça offre une sécurité supplémentaire. Lorsqu'elles sont non accompagnées pour courir, faire un footing, allez faire les courses. Bon, aller faire les courses ou courir, etc. Ouais. Il y a peut-être des situations qui sont un peu plus flippantes. Le soir, lorsqu'elles sont seules, le soir, dans la nuit, qu'elles doivent retourner à leur voiture, dans le garage, ou qu'elles prennent le métro, alors qu'il n'y a pas beaucoup de gens, donc toute situation où tu te retrouves un petit peu seul. Alors, il s'agit d'un dispositif de sécurité personnelle moderne qui, lorsqu'il est activé, déclenche une lumière stroboscopique intense et une alarme perçante de 130 décibels. Elle permet de créer une diversion immédiate et dissuade votre agresseur. C'est aussi fort qu'un moteur d'avion. Alors, ce n'est pas vraiment créer une diversion, c'est que le bruit est déjà insoutenable et que les voleurs ont, enfin, les agresseurs ont peur de se faire repérer et donc qu'ils préfèrent aller attaquer une cible plus facile. N'ayez plus peur, mesdames. Encourage pleinement les femmes à vivre sans crainte d'être attaquées. D'être attaquées. ER encore. D'ailleurs, on va voir. Je pense que tu peux t'épargner énormément d'erreurs si tu fais des simples copier-coller. d'être attaquées. Et, tu vois, pas ER. Tu vois, ça, ça ne mange pas de pain de faire juste un petit copier-coller et de mettre dans un correcteur orthographique. Si vous vous sentez menacé, ER encore ici, vous pouvez tirer facilement sur l'épingle, en haut, pour activer la sirène. Le bruit est suffisamment fort pour effrayer votre agresseur à l'huile et vous laissez le temps de vous échapper. alerter les autres, ça, c'est important. Et c'est plutôt l'agresseur, on veut que lui, il parte. Vous pouvez attirer les regards sur un rayon de 300 mètres autour de vous car quand nous nous faisons agresser, nous sommes paralysés. Et là, tu parles, ouais, toujours des lacunes, toujours des lacunes au niveau des syntaxes et de la grammaire, ce qui fait que tu perds de la crédibilité sur ton advertorial. Il est mieux que la dernière fois mais il y a encore beaucoup à améliorer. Laissez cette alarme crier à votre place, résiste aux températures extrêmes, résiste aux chocs, à la rouille à l'eau, ou que vous pouvez retrouver cette alarme sur le site officiel. Ouais, tu vois, tu n'as pas assez de boutons cliquables comme ça et tu peux le souligner directement. Donc, à mon avis, ça ne doit pas très bien cliquer cette page ici parce qu'il n'y a pas assez de boutons qui appellent à l'action. Il y a juste celui-là qui est mal mis en avant et là, il faut arriver à la moitié du site pour commencer à avoir un bouton cliquable. Restez là même avec votre alarme. ça ne veut rien dire. Tu as des titres qui peuvent être dix fois plus impactants. Ce n'est pas 85% de chance de moins que vos enfants se fassent agresser via cette alarme. Un truc plus percutant. Restez classe, j'ai l'impression que on s'en fout un peu de l'esthétique ou de la beauté. Les femmes adorent ce super accessoire car ils s'intègrent à votre style vestimentaire. Là, tu vas chercher des arguments pour vraiment les chercher. On est là pour mettre ça dans la poche. On n'est pas là pour l'exposer. Il est compact, léger et disponible en noir afin de se marier avec n'importe laquelle de vos tenues. Non. Elles vont juste le mettre dans leur sac ou dans la poche mais le but ce n'est pas de l'exposer. Donc tout ce paragraphe-là pour moi, je me dis on n'est pas là pour faire de l'esthétique. La photo, elle est bien mais tout ça si c'est moi l'appareil est assez petit pour tenir dans une poche. Oui, ça c'est bien. S'attacher à votre sac et dans votre porte-clé et sur votre porte-clé mais il reste assez grand pour être saisi rapidement et facilement. Donc ça, ça ne me dérange pas. Quels sont les bénéfices d'avoir un apathéa facile à utiliser ? Plus besoin de lutter avec du gaz poivré ou des tasers ? Tirez simplement sur l'alarme pour l'activer. Tout le monde peut l'utiliser que ce soit les jeunes, les enfants ou même les grands-parents. Oui, ok. Tranquillité d'esprit. Nous espérons que vous n'aurez jamais à l'utiliser mais vous pouvez vous sentir plus en sécurité en sachant que vous l'avez. Ouais, ok. Non violent pour dissuader les attaquants ou les agresseurs. Les attaquants, c'est du football. En créant une diversion et en attirant l'attention de toute personne proche de vous. Ouais, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Voyager en sécurité. Contrairement au gaz poivré ou au taser, vous pouvez emporter, ça c'est bien. Où que vous allez ? Notamment lorsque vous voyagez dans des pays à risque ou qui ont plus d'insécurité. prévenir des chutes ou des personnes. Soyez là quand votre père ou mère se blesse. Prévenir des chutes des personnes âgées. Soyez là quand votre père ou votre mère se blesse avant qu'un drame se produise. C'est avant ? C'est de la prévention ? Ou alors quand il se blesse ? Tu fais des affirmations, encore des soucis de grammaire. De dire peut aussi être utilisé pour les personnes âgées. Vos parents pourraient très bien vous alerter ou alerter les voisins lors d'une chute. Offrez-en à votre maman si par malheur il lui arrivait de chuter. Elle pourrait très bien dégoupiller la gâchette et le bruit insupportable alerterait les voisins qui pourraient vous contacter ou venir voir si tout se passe bien. Tu vois un truc comment en obtenir un et où acheter ? Faites attention qu'autre façon car il n'utilise pas les mêmes normes de sécurité et de qualité. Ça c'est bien. Ça te démarque un peu de la concurrence. Si vous souhaitez maintenant vous en procurer un, c'est très simple. Vous pouvez le trouver directement sur le site officiel. Encore une fois, de ça tu peux souligner le lien. Si vous agissez maintenant vous bénéficiez d'une remise de 50% valable uniquement aujourd'hui et la livraison est gratuite. Ça c'est bien. Cliquez ici pour vérifier sa disponibilité. C'est bien aussi. Bon. Là, je pense que je t'avais dit la dernière fois que tu n'avais pas respecté ma structure. Je t'avais mis la comparaison. Tu vois, de venir aligner le tout ici. Visuellement, moi je dessine un rectangle. Si je veux vraiment être minutieux, en la photo ici, il est bon que genre 2-3 pixels. Mais ça, ça donne quand même un certain esthétisme. Ici, au niveau de l'œil, tu vois, je dessine des rectangles. C'est ça qui fait que le site, quand tu le regardes ici, il est hargneux. Tu vois, tout est bien aligné. Toi, quand j'arrive chez toi, déjà ici, c'est fouillis. C'est le fouillis parce que ta photo, elle n'est pas belle. Qu'est-ce que j'ai mis moi comme photo ? Tu vois ma photo, comment elle est beaucoup plus jolie ? Là, tu as un peu une espèce de boîte avec un ruban, le truc, il n'a pas de marque, une petite notice. Je me dis, nul quoi. Bird Alarm, c'était comment ? C'est quoi le site que tu copiais ? Je ne sais plus comment il s'appelle. Chain Alarm Sirène. On va aller voir un peu ce qu'il propose les autres. Laisse-moi un instant pour charger. La qualité des images, elle n'est pas ouf, mais regarde ça, tu vois. Tu vois comment ça parle, ça ? Utiliser un signal SOS en cas d'urgence. Tu vois vraiment, la femme, elle ne va pas bien, elle a dégoupillé le truc. On comprend beaucoup mieux. Ici, regarde. La meilleure des protections contre les animaux. Tout ce produit me donne beaucoup plus confiance que le tien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Agression, les animaux, les personnes âgées. sont-ce qu'il y a d'autre ? Ok. Ok. encore on joue sur la peur ici self-défense accidents violence à l'école comment ça fonctionne ok tu vois il ya plein d'images à gauche à droite elles sont sont mieux faites quoi ouais encore tu vois la famille la priorité même cette image là tu vois du produit elle est plus qu'elle est plus clean que la tienne ça ils ont mis une marque dessus ils ont même intégré si tu vois que c'est ça fait beaucoup plus pro quoi l'image plus belle ils ont mis un logo dessus bon c'est pas la même chose mais bon tu vois que c'est plus travaillé là on repart chez toi ça souffre au niveau de la comparaison ouais le logo il évoque pas vraiment grand chose tu vois moi j'ai pris un logo ici j'ai juste mis une caméra tu as compris directement ce que c'était là tu dis à patea tu as un signe oméga ici tu comprends pas trop comme je disais la structure ici elle n'est pas pas spécialement respecté cette photo là elle est correcte et là par contre on a on commence à avoir une meilleure harmonie c'est ça fait c'est plus pro ici une femme sur trois sera victime de violences physiques par contre ici tu te contredit puisque tu avais dit que selon une étude une femme sur deux s'est déjà fait agresser donc soit soit tu mets une sur trois dans les deux soit tu mets une sur deux ok bon après selon l'organisation mais déjà je me dis petit discours qui varie par rapport à ce que j'ai lu avant cette vérité tragique et la raison pour laquelle nous avons créé ok bien cette alarme est conçue pour disséder les agresseurs et aider à prévenir des tragédies qui des tragédies qui peuvent puisque tu mets au pluriel non pas qui peut détruire votre vie c'est ça ça va le détecter mais ouais il le détecte tu vois donc utilise ton correcteur d'orthographe en effet si vous avez menacé tirer simplement sur le capuchon je prends vraiment un capuchon mais ouais ok pour activer vous attirez l'attention de toute personne se trouvant à 300 mètres autour de vous oui permet de réduire les inégalités hommes femmes car vous pouvez vous pouvez être plus indépendante pas du tout cette phrase ça veut rien dire alors ici un encore une fois comme je t'explique c'est ça fait pas pro ce que vous allez obtenir ce que vous allez obtenir non violent déjà là il ya un problème encore de transition au niveau de la grammaire dissuader les attaquants ouais plus besoin de lutter ou que ouais 5% de notre ca bon alors c'est bien quand tu fais du marketing ou que tu as étudié l'économie mais tu demandes à 10 personnes dans la rue c'est quoi un ca je suis pas certain qu'il soit qu'il soit capable de te dire que c'est du chiffre d'affaires sera reversé er à nos partenaires de lutte contre le harcèlement de rue tu peux si peu si tu peux être le plus précis possible en disant que 5% des revenus sont reversés à cette organisation où tu donnes des noms tu mets leur logo tu vois pour renforcer renforcer c'est mieux voyager en sécurité facile à utiliser plus besoin de lutter avec du gaz et du poivre taser et là contrairement au gaz poivré ouais ok ça se répète un peu mais ouais sauver une sauver une personne avec cette alarme je encore gelé 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 et prise vraiment vraiment tu fasses attention ou que tu trouves quelqu'un pour franchement à ta place je je pense que je prends quelqu'un et je fais un partenariat avec lui je mets en place les adverterio je mets en place les pages de vente je mets en place la technique je file les produits j'essaie de m'améliorer en design parce que ça c'est pas trouver des meilleures photos zoomer c'est pas des plus compliqués mais je pense que tu as beaucoup trop de lacunes sur tes textes et sur ta grammaire et sur tes arguments et que tu devrais te trouver un partenaire qui a qui a envie de travailler avec toi de lancer de l'e-commerce et qui va pouvoir te relire ces trucs de faire des constructions de phrases et de donner une partie des profits de gérer les publicités après on peut pas être bon dans tous les domaines si c'est pas si c'est pas fait pour toi après si tu veux t'améliorer que tu veux y aller moi j'ai pas de soucis avec ça mais je dois te dire avec en toute honnêteté il ya encore beaucoup de lacunes c'est c'est grave quoi gelé est prise pour ma belle fille il faut revoir le tout avant de produire tes vidéos tu dois regarder on fait tous des fautes laisser passer des fautes c'est pas grave mais là il y en a vraiment trop 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 pour que personne qu'une personne se dise je vais acheter sur ton site donc tu vois tu peux te dire ouais mais je comprends pas j'ai utilisé technique de maxime success academy c'est sa formation c'est ses structures c'est un bon produit mais tous ces détails là moi j'achète jamais de la vie sur un site comme ça quoi parce qu'il me donne pas confiance je l'ai prise pour ma fille ma mère mes enfants mes amis penser à nous ouais bon foire aux questions il ya pas de s à foire le texte ici les petits donc tu vois une personne un peu plus âgé elle va commencer à galérer au niveau de la lecture et comme il ya un gros pavé de texte et que c'est petit ça donne pas envie et là par exemple la police elle est plus grande et là elle est plus petite combien de temps de charge pour recharger votre alarme tous les deux jours alors là déjà là c'est fini tu viens de me convaincre de ne jamais acheter ce produit et je suis persuadé que c'est faux ce que tu dis là je pense que si je lis les toutes les descriptions ici t'as plus intérêt à partir sur un produit qui a des top ventes au niveau d'amazon tu les tri par review tu les tri par vente et tu vas voir leurs arguments ici et tu traduis tu prends google trad et tu traduis parce que là tu t'imagines que quoi je vais aller recharger mon alarme tous les deux jours alors que je l'utilise même pas ça n'a aucun sens j'y crois pas du tout je suis persuadé que tu peux la laisser pendant un an dans ton sac d'ailleurs je pense que ce produit je l'ai à la maison pas exactement le même ça fait au moins deux ans que j'y ai pas touché et la dernière fois ma fille elle joue avec je lui ai dit attention fait attention si tu tires sur dessus tu vas avoir une mauvaise surprise elle me dit pourquoi papa pourquoi papa et au final je lui ai montré j'ai tiré dessus et c'est le truc qui marchait toujours donc rien que là tu vois quand tu me dis dans le discorde ici je ne convertis pas moi je peux te dire direct que tu compte tu convertir à jamais je prends le train puis l'avion j'aimerais l'avoir dans mon sac à main mais pourrais je passer le contrôle et report avec la majuscule qui sort ici n'importe où oui vous pourrez passer les contrôles de douane sans aucun souci comment éteint on la sirène volontairement suffit de remonter la tige dans son logement je n'ai pas reçu ma commande alors là tu es directement dans le négatif tu vas sur amazon tu vas sur cdiscount je pense que personne ne met sur sa page vous n'avez pas reçu votre commande c'est négatif nous assumons en tirant l'entière responsabilité c'est cool mais et là tu double ton tu double ton texte sûrement encore deux fois la même chose tu n'as pas fait attention les informations sont elles sécurisées la fac elle n'est pas là pour juste pour tu vois tous les petits badges ici en bas satisfait aux remboursés transactions sécurisées ils sont là pour ça la fac elle n'est pas là pour ça elle est fait elle est faite pour répondre à un question sur ton produit commande en gros moi donc ils parlent de nous pensons à nos enfants à ça vérifier super petit j'en ai acheté une pour un fil elles sont assez bruyantes les alarmes eux me sens eux me sens il manque une lettre ici ça c'est correct au niveau du design ça ça va pourquoi le euro il se trouve la économiser 30 euros maintenant ouais 60 euros si tu veux plusieurs quantités ce que tu peux faire si tu as du temps c'est que pour ce produit prend pas beaucoup de place tu peux mettre un deux et trois sur les images ça peut être pas mal mais bon c'est pas très très grave on comprend bien ça pour moi c'est c'est correct ok ici tu as changé les icônes tu as voulu mettre les tiennes moi perso je trouve que les miennes elles sont plus esthétiques plus pro c'est un avis perso encore une fois pas trop trop grave c'est bien tout est témoignage ici d'avoir mis des photos d'avoir remis les petites bulles ici ça c'est ça c'est esthétique c'est cool la police d'écriture elle est un petit peu difficile à lire tu vois c'est pas ça galère un peu moi je suis sur l'écran je dois je dois forcer un peu alors que si je zoome comme ça c'est déjà plus agréable à lire et les très compacté ça va pas être la plus visible que plus facile à lire que j'ai vu tu vois ici ça c'est facile à lire c'est clean tu vois mon order bump facile à lire chez toi tu fatigue l'oeil pas facile à lire pas facile à lire pas facile à lire termes et conditions ouais pas d'infos de société que dalle donc pas rassurant à ton site voilà pour l'analyse approfondie pour moi c'est toujours pas bon toujours toujours pas bon de lancer ça alors je n'arrive pas à changer mes url même en les changeant ils restent les mêmes ici pour changer les url et là je dois modifier attention que si j'essaie de changer par imagine que j'ai 500 funnels 500 tunnels de vente et que dans un des tunnels de vente j'ai appelé la page contact vous ne pas le changer parce que contact est déjà utilisé par un autre tunnel donc à chaque fois que vous mettez ça ici ça doit être un mot unique si maintenant tu me dis j'ai mis ça je suis certain que c'est unique et ça marche pas alors je vais te dire de d'aller dans help get help et tu vas chatter clickfunnels donc voilà et voici les stats ouais ok waouh 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 14 divisé par 1823 ouais là c'est le je crois je suis désolé de te dire mais ça c'est j'ai pensé même pas que c'était possible c'est c'est très 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 mauvais ouais après faudrait que je vois les sources les sources sont certainement très mal optimisé il ya certainement du travail à faire sur certainement coupé des mauvaises sources et l'advertorial comme je disais il doit pas bien cliquer je l'avais prédit d'entrée de jeu mais là j'aurais jamais prédit aussi peu quoi ah oui je comprends pas aussi la différence entre les clics sur outbrain volume et clickfunnels bon au niveau de clickfunnels ils estiment que tu as 869 volume estime que toi tu as eu 1823 clics sur les publicités dont 1565 unique donc la différence entre utique et normal c'est que si une personne clique deux fois elle est comptabilisé comme un visiteur unique donc ils vont tous se traquer quelque chose de différent mais ça doit quand même être assez similaire entre 1500 ici et clickfun qui remonte 869 moi je préfère mille fois à faire confiance à volume qui est un outil vraiment qui est dédié au tracking j'ai toujours dit depuis le début le les stats de clipfunnels pour moi elles tiennent pas la route dans la formation je pense que je le dis aussi je fais confiance quand il ya un email qui rentre mais pour estimer les visiteurs soit google analytics soit une solution de tracking qui ne fait que ça je vais prendre un verre d'eau parce que je commence à avoir un peu ça voilà salut maxime est ce que tu as investi dans certains nft par curiosité si je ne me trompe pas tu as changé d'un photo de profil alors j'ai pas investi dans un nft directement j'ai pas acheté de nft par contre si j'ai des propositions d'investissement dans dans nft j'ai réfléchi à donner de l'argent et prendre des parts dans le lancement du projet est aussi j'ai posté quelques nft à gauche à droite pour des personnes qui m'ont rendu des services ou voilà quand j'ai lancé succès academy m'ont dit pas de soucis je te poste en story ou alors ils m'ont invité gratuitement des événements ils m'ont fait partager des choses donc oui les en général quand quand me file un coup de main quelque part j'aime bien rendre l'appareil donc si je peux si je peux que j'ai posté sur mon instagram j'ai dit bonne chance à un pote il y en a un autre j'avais changé ma ma photo pour pour faire plaisir aussi donc voilà mais oui il ya énormément de gens qui qui se lancent dans les nft qui lance des collections donc c'est très populaire pour l'instant je sais pas pour ce que c'est une bulle je sais pas si ça va durer longtemps ça personne ne le sait mais en tout cas oui il ya pas mal d'argent à prendre en ce moment dans les nft ça c'est clair et net donc très 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 bon business comme de fait alors le link je suis en plein de recrutement pour des villes et donc des villes et pour ceux qui savent pas ce que c'est c'est des villes tu as assistent donc des assistants virtuels donc des personnes qui vont vous aider pour m'aider sur des tâches comme le reporting de données la recherche de contacts d'influenceurs pour ce genre de tâches chronophage ok très bien tu as raison comment fais tu quand certains villes doivent accéder à des données de vente et qu'ils voient les sommes en jeu j'ai un blocage psychologique car les mecs sont payés pour un mois même pas une journée de bénef bon alors si tu peux pas restreindre et que tu es obligé de montrer tes statistiques mais qu'est ce que tu veux faire faut savoir que des villes et c'est un peu comme si je te dis tu vas travailler chez tesla ou tu vas travailler chez apple tu as un salaire de 5000 5000 euros et et le patron de apple ou de tesla il va te dire putain je me sens un peu mal que mon employé les 5000 alors que moi je fais des milliards mais non tu sais nous on a du staff qui est payé dix fois le salaire moyen dans leur pays alors oui on fait des très gros bénéfices mais si tu as dix fois le salaire dans ton moyen imagine je sais pas le salaire moyen en france c'est c'est deux mille euros et moi je t'en donne vingt mille mais derrière tu vois que je fais des millions tu es peut-être très heureux avec tes vingt mille tu es peut-être très heureux avoir une tâche pas trop compliqué tu n'as pas spécialement envie de gérer tout un business tu n'as pas envie de t'emmerder à créer des sociétés à faire de la comptabilité à devoir gérer des équipes tu as peut-être pas les talents créatifs tu as peut-être pas les ressources financières pour lancer perso moi je passerai totalement au dessus de mon blocage psychologique et si le mec il part eh bien il part et tu remplaces par quelqu'un qui est heureux de travailler pour toi le tout c'est de traiter ton staff correctement d'être sympa mais d'être aussi strict pour pas qu'il y ait des débordements pas hésiter à mettre des pénalités s'ils font des conneries tu dis attention prochaine fois je réduis sur ton salaire si tu fais encore des trucs comme ça si maintenant ils sont très heureux ils peuvent bosser de la maison ils ont un salaire correct on n'est pas tous fait pour être entrepreneur donc te prends pas la tête avec ça ils voient tes stats ils voient tes stats s'ils ont envie de se lancer mais ils ont qu'à se lancer tu recrutera quelqu'un d'autre mais en général ces pays ces gens dans les dévillés dans les pays étrangers etc ils ont pas les compétences ils ont pas l'envie et si tu les paies un peu plus ou mieux que ce que tu leur donnes ils seront très contents comme ça ils partiront pas je peux te dire sur une expérience de de plus d'une grosse centaine de recrutement au niveau des villes et donc il y en a plein qui voient nos chiffres partent pas si maintenant tu leur donne un salaire misérable je pense qu'ils vont partir mais ils vont pas partir pour lancer la même chose que toi vont partir pour un taf qui sera meilleur alors merci pour ton analyse avec plaisir quentin encore une fois je suis pas là pour te démotiver je suis pas là pour te casser je suis là pour t'aider à progresser je suis là pour te pointer les erreurs moi je suis pas là pour faire des lives et dire c'est bien vous allez tous faire dix mille euros par mois je suis là pour partager mon avis je pense je pense que c'est pas bon donc je me dois de le dire sinon je te fais perdre de l'argent à plein de formateurs et à plein de côtes qui s'en foutent totalement ils sont juste là pour faire de la motivation vous pouvez tous y arriver ça y est il n'y a pas de souci insiste continue mais si on vous pointe pas les erreurs vous n'allez jamais évoluer vous allez continuer à faire les mêmes conneries encore et encore et encore et encore et vous avez des coachs qui sont juste là pour prendre votre argent et dira vas-y lance un autre produit mais si t'as pas l'oeil pour voir les problèmes tu peux lancer mille produits comme ça là ce ton souci c'était méthodologie c'est que des pages elles sont pas bonnes je vais pas te dire de changer de produit parce que le problème il n'est pas là super c'est vraiment compliqué le recrutement mais j'ai un nouveau et savait depuis trois semaines et ses jours et la nuit il est vraiment incroyable c'est compliqué et je pense que ni moi ni gabriel on aime former du staff et moi je connais personne dans mon entourage qui me dit waouh j'ai formé du staff toute la journée c'était sûr qu'ils font moi ce que je fais c'est que on a des techniques différentes à gabriel moi ce que je fais c'est que je fais des vidéos et je leur explique et je dis voilà tu cliques là tu cliques là et je leur montre le process à la souris ensuite je leur envoie la vidéo je leur dis de la regarder en général il la regarde deux fois et puis après ils essaient de reproduire il se la repasse et quand ils ont fini je regarde leur travail et en fait si j'ai un billet qui part je réutilise la même vidéo pour la donner au suivant au moins je dois pas reformer à chaque fois et gab ce qui fait c'est que lui il est formé en zoom et enregistre le zoom et il leur envoie la vidéo chaque personne que tu vas former dans ta société ça peut être le taf le plus débile du monde où tu vas dire un clic ici un là un là un là un là il ya cinq clics il ya cinq actions à mémoriser sur le coup ils font oui 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 tu attends une heure tu leur demande de le faire ils savent plus où cliquer c'est celui-là en premier c'est celui-là c'est tu vas vraiment rendu compte que enregistrer une vidéo et qui puisse se la repasser ça ça va te faire gagner du temps et ensuite après pour former divier mais en fait tu dois simplement envoyer dix fois la même vidéo à ces personnes-là plutôt que de toujours j'explique au suivant ils ont recruté plus je réexplique parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que tu vas envoyer ta vidéo à la nouvelle personne que tu formes pour ton sav et quand elle va avoir un souci tu vas dire d'envoyer à ton meilleur vieillet et c'est lui qui va gérer le souci et tu augmentes un peu son salaire tu lui dis écoute j'aimerais bien que tu sois un manager est ce que ça t'intéresse d'aider les nouveaux quand ils ont des soucis et je te paye un peu plus et comme ça ça va pouvoir libérer un peu ton temps tu as une base de données avec tous les process non j'ai pas de base de données là par exemple tous ces live que je fais dans la communauté je pense que je vais les remettre sur youtube je le fais pas pourquoi parce que je fais une heure et demie de live de là je dois me repasser tout le live je dois prendre note de toutes les questions ensuite j'en fais une table des matières je dois uploader ça dans la fac de là je dois uploader sur youtube ensuite je dois faire la vignette je dois mettre le timing pas faire ça moi même donc à partir du moment où j'ai quelque chose à faire c'est que je vais faire une fois processus en vidéo et ensuite je vais l'envoyer à la personne et je vais le dire de le faire pas une base de données publiques je comprends pas la question link base de données pour un rôle spécifique à ok mais tu conserver tes vidéos si tu apprends si tu apprends à quelqu'un à faire du savais tu vas faire ta vidéo tu vas faire alors le système du savais ça marche comme ça ici vous avez des templates si la personne dit quand va arriver ma commande tu envoies ce template là si ceci pour vérifier le tracking ça se passe ici là tu peux envoyer le lien tracking au client tu vas faire une vidéo comme ça qui va former pendant 20 30 minutes et après tu l'envoies mais après si c'est des personnes du savait mais tu envoies tout le temps la même vidéo ensuite si c'est quelqu'un qui doit ajouter des produits dans la boutique tu fais la vidéo et et en fonction de ce que tu recrutes mais t'envoies telle ou telle vidéo et si c'est des tâches qui sont totalement nouvelles tu crées une nouvelle vidéo et si la personne elle quitte le travail mais tu réenverras tes vidéos à une nouvelle personne que tu recrutera mais ça prendra moins de temps la deuxième fois puisque tes vidéos seront déjà créées non j'ai pas un drive je leur envoie sur je leur envoie sur télégramme ou sur skype t'envoies cinq vidéos ou t'envoies les par e-mail c'est pas après si tu veux faire un drive en disant ceci 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 cela et lister toutes les vidéos et tu les mets en privé et tu mets en mot de passe ou quoi que ce soit tu peux le faire si tu veux mais ils sont quand même pas cons franchement ils savent sauvegarder cinq vidéos les mettre dans un dossier sur leur ordinateur et se aller à l'oom pour faire ça oui tu peux faire ça avec l'oom après l'oom t'est limité à cinq minutes pour moi j'utilise camtasia pour le faire mais si tu as un compte payant sur l'oom tu peux aller au dessus des cinq minutes et tu peux faire des tutos sans souci comment vois tu le e-commerce évoluer avec les nft alors ce que je remarque dans mon entourage c'est qu'il ya de moins en moins de personnes qui sont passionnées de e-commerce je vois de plus en plus de personnes qui disent j'en peux plus de ce métier ils en ont marre des livraisons ils en ont marre des blocages ils en ont marre du sav et les nft c'est pas de c'est pas de suivi commercial il n'y a pas de livraison donc je vois je vois énormément de gens qui sont en train de transitionner vers les nft qui ne veulent plus travailler sur sur du e-commerce ça comment je le vois évoluer je dirais que ouais je dirais qu'il va ça va faire de la place un peu en e-commerce à mon avis parce que ce sont tous en train de se lancer là dedans à juste titre mais maintenant l'e-commerce va pas mourir ça je te le dis j'ai l'impression que la concurrence en e-commerce base tous les mecs qui faisait des gros chiffres et qui ont des budgets des choses comme ça on n'en voit plus dans l'effet les pubs de formation ouais tu es d'accord avec toi link il dit on voit plus les on voit plus les formateurs faire de l'e-commerce etc ils sont tous en train de dire crypto crypto nft nft beaucoup il ya quand même une une transition mais c'est bien pour les e-commerce ans pour nous les e-commerce ans il ya moins de concurrence ça retire ça retire plein de gens et des produits physiques les gens auront toujours besoin d'acheter sur internet donc un nft ne va pas remplacer un produit physique tous les formateurs dropshipping sont formateurs crypto maintenant c'est sûr moi formateur crypto mais jamais je me permettrai de le faire je peux pas aller vous dire j'écoute de temps en temps des vidéos de crypto il ya des mecs qui parlent et sont son art beaucoup plus calés ils ont des termes techniques les gens qui ont fait des études en trading des choses comme ça je peux pas je pense que j'ai un niveau qui est tout à fait correct en web marketing mais ça c'est clair que je peux pas me reconvertir en informateur de crypto par contre lancer ma propre crypto et utiliser mes skills en marketing pour la promouvoir ça je m'en sentirai capable mais pas former les gens sur des crypto en même temps plein de gens qui faisaient du drop sale se font ban de partout je te rappelle de ce que j'avais dit j'ai là j'ai dit déjà il ya un an et si vous faites n'importe quoi en e-commerce que vous envoie que vous expédiez pas les marchandises que vous répondez pas aux clients vous allez vous faire chat d'endres de tous les côtés et le plus important c'est de pas se faire bannir en stripe en paypal en google en facebook en tik tok toutes vos plateformes publicitaires pourquoi parce qu'à partir du moment où vous perdez paypal stripe et les achats publicitaires alors oui vous allez refaire un peu de cash en rachetant un compte vous allez faire 20 000 de ca vous allez prendre deux trois mille de profits et ceci cela mais vous êtes foutu pour moi j'ai toujours dit le plus important c'est de la santé de ces comptes là les comptes paypal les comptes stripe envoie winner max j'ai balancé un winner gratuitement aujourd'hui les amis j'ai fait une vidéo je pense que je vous la posterai certainement sur sur youtube mais pour tous ceux qui ont accès aux winners de gabriel la semaine du 6 décembre le winner numéro 3 et j'ai fait une petite vidéo et j'ai partagé les chiffres etc j'en ai besoin pour faire la promo des winners de gabriel donc voilà tourne très très bien le winner je me prends pas la tête à tout bien faire mais ça paye mais voilà c'est ça quoi 0,03% de litige et quand tu gardes le même compte stripe comme ça pendant des mois et des mois et des mois et puis voire des années nous c'est le même compte stripe depuis 2015 avec un taux de litige qui est bas mais forcément les partenaires ils nous font ils nous laisse travailler et ils nous laisse travailler à hauteur de millions mais tous les gens qui ont fait de l'arnaque avec aspirateur dyson à 30 euros la playstation 5 en précommande donnez nous 79 euros et vous la recevrez chez vous le jour de la sortie officielle tous les gens qui vendent des produits a pris plus bas que sur aliexpress tu feras jamais du gros argent avec ça ouais tu vas faire de l'argent à court terme j'ai même entendu sur dubaï quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps il y en a un qui est qui est parti qui est parti de dubaï il est arrivé à l'aéroport en france un mec qui faisait du gros scamming et apparemment ils l'ont arrêté à l'aéroport donc moi personnellement j'ai une famille j'ai des enfants on est loin d'être parfait on a des soucis de livraison amazon a des soucis de livraison on a certainement dans nos équipes des gens qui ont mal géré les clients qui doivent être fâchés c'est mais jamais faire de l'arnaque délibéré à mettre des des produits à 20 balles alors que ça vaut 300 tu sais pertinemment bien que tu vas pas les expédier si après c'est pour voyager rentrer dans ton pays et te faire arrêter les scammers sont partis arnaquer sur la blockchain et ouais tout est anonyme là-bas c'est ça me rappelle le web quand moi je l'ai commencé à mes débuts c'était le bordel c'était la jungle comme ça donc à terme je pense que ça va se réguler mais ouais c'est sûr que tu crains wallet c'est totalement anonyme tu fais un scam surtout dans les projets nft il ya plein de scams vas-y achète le nft je te le fais à ce prix là plein 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 de scams dans tous les coins pour le scaling international tu gardes les mêmes pricing oui moi je garde les mêmes pricing je pourrais ab tester mais je dois avouer que je le fais pas à partir du moment où le scaling il est fait à l'international j'ai toujours utilisé le même prix mais tu as des pays qui sont prêts à payer plus pays nordique etc où tu peux te gaver un peu plus si tu as le courage de le faire fais le mais moi c'est plutôt utiliser un pays pour faire tous les ab tests etc et quand j'ai fini tout ça c'est juste pousser pousser quoi je parlais à je parlais un mec qui a acquis à la formation success academy et qui m'a dit moi le native en ce moment il fait du x10 x10 en roise donc ça franchement plus aucun blocage que dalle il m'a dit mec ça m'a changé la vie c'est sûr que c'est des efforts mais même les pixels facebook et tout si tu peux avoir un pixel différent c'est mieux mais si pas le pixel est en mesure de traquer quelle page appartient donc tu vois si tu veux faire ton retargeting je fais ton retargeting à l'url de la page sera ce sera pas très grave quel est le pays où tu fais tous tes ab tests la france je fais tous mes ab tests en france pourquoi parce que c'est plus simple pour moi d'écrire les textes imagine que je commence en allemagne je fais mon texte en français je fais traduire par un allemand et là après je veux juste changer une un titre et là je suis reparti pour revoir le traducteur et je perds du temps je perds du temps je perds du temps donc pour moi c'est plus simple de travailler dans dans ma langue et puis après de ce qu'elle est à plus gros niveau sur d'autres pays les pays à commencer en premier allemagne uk espagne norvège danemark italie suède je commencerai par cela et après si tu peux faire us canada australie nouvelle zélande alors les us le truc c'est que au niveau de ton compte stripe déjà les us ils sont très très chauds avec les disputes si ton site à marchandises elle arrive pas rapidement eux ils ont très très vite l'appel chargeback donc les us faut faire attention à ne pas à ne pas livrer lentement sont beaucoup plus vénères et aussi le souci c'est que si tac si tu as un compte stripe qui n'est pas basé sur une société des us tu vas avoir un taux de decline qui va être important tu vas avoir des fils qui vont être plus élevé et tu vas avoir plus de mal à trouver ta rentabilité étant donné que la publicité aussi elle coûte plus cher donc utiliser ton stripe européen pour aller vendre aux us il ya plus optimale à faire oui c'est ça tu as bien compris c'est mieux oui si tu peux le faire c'est beaucoup mieux si tu peux t'ouvrir une lc là bas et créer un stripe là bas ouais ok ok ça marche ben écoutez les gars merci d'être venus ravi d'avoir pu contribuer et je vais vous souhaiter bon travail et plein plein de très très bons résultats pour pour le q4 voilà voilà bonne soirée à tous salut ciao ciao hey 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 yeah i'm making a change today the liquor been taking the pain away i heard you was giving your chain away that's kinda like giving your fame away what's wrong with you